Le français est une langue de sous-face, c'est comme une vitre, l'âme est la langue qui a la main sur l'âme, c'est la langue qui utilise l'âme, l'ocytane est l'âme qui utilise la langue. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bien et toi ? Bien, pour commencer je vais te demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu vas nous répondre en occitan ? Oula, je me pose une question, eh bien, je pense que c'est important, je crois que ça ne vous parlez français, ça vous parlez français, ça vous parlez l'anglais, ça vous parlez un peu d'arabe, un peu d'espagnol, un peu d'italien, mais en fin, un petit peu de grec. Je m'adresse en occitan pour tout plein de raisons, une raison grande, c'est l'expérience que j'ai eu à Yagu, ma première expérience avec la langue occitane. Tu peux nous raconter ça ? Bien, si, je suis de ma famille, je ne parle pas, j'étais originaire d'aqui, de Brianson, d'Ardeste, de Marseille, mais je ne suis ici au Maroc, mes parents ne parlent pas, j'ai entendu des mots, des temps en cours, qui ne savait pas de français. Et quand nous sommes revenus au Maroc, nous sommes venus en Provence, à Dignes, et ici j'avais eu, j'avais eu passion, j'avais eu l'Afrique, comme ça dit, l'Afrique est le travail de la terre. Alors, j'avais eu dans les campagnes, quand j'avais eu 14, 15 ans, à mouser les vaches, à faire tous les travails que se faisaient. Et un jour, dès qu'à la maison, il y a d'entrer un vieil, un vésin, qui a parlé en Occitane, a saluté tout le monde, et je ne sais pas. J'avais eu que faisais une atteste un peu extraigne, semblava tout, j'avais eu esbaudi. Et le monde se sont mis en arrière, et je me disais, oh bé, père, elles n'ont pas compris de ce qu'elles disent, elles n'ont pas compris. Et j'avais eu d'un autre monde, d'avoir entendu que la langue était une révélation, une révélation solaire. Et je disais, et subit, je me suis dit, d'entre vous, que la langue est une, tu appartiens, tu la devais apprendre. C'était une langue pour toi ? Oui, c'est une, ma parten. Une langue qui t'appartenait ? Va qui ? Et pour réfléchir, rien de tout, mais je suis sorti de mon âme qui, à quoi tu appartiens. Et je suis lé ou moins à apprendre la langue. En 3 semaines, j'ai commencé à parler avec les gens, les collègues de l'école. Parce qu'à l'époque, il n'y avait encore des joueurs qui s'habillent parlant pour la langue. C'est une langue qui ne se parle plus beaucoup quoi ? C'est par la main, c'est par la main, c'est par la main en main, que les vieilles vont mourir, et puis ils n'ont pas transmis la langue à les générations plus jeunes. En cause de la vergogne, la honte. La honte ? Si, la vergogne. Parce que toute la culture française inculque la vergogne. Inculque la vergogne à toutes les autres langues et autres cultures que ne sont pas franceses franceses. C'est-à-dire les franceses de Paris. C'est-à-dire les franceses de Paris. C'est-à-dire les bretons, les basques, les catalans, les alsaciens, les corses, les occitans, les flamencs. Et là, c'est la vergogne, non, tu n'as pas parlé à Kumako, c'est pas bien. Tu vas handicapé par l'école, tu vas gêner. Et puis si tu veux faire une bonne carrière dans la société, tu vas parler par le français. Et pas uniquement par le français. Le français, tu vas parler, mais la sainte-ponchue. Alors à quoi tu fais une carte de promotion. Avec l'accent pointu ? Si. Tu fais une promotion en Caramay. Et donc, je me suis dit, en quelle langue, les vieilles ont une vergogne de la parler. Et je n'ai pas de vergogne de la parler. Ici, c'est une hussitane. Il y a la sauve hussitana. Et c'est sa place. C'est comme une plante qui crèche ici, c'est sa place. Et puis après, c'est bon, il y a de la qualité de la langue. Je pense que c'est une langue qui porte une dimension spirituelle, qui lie à l'âme de l'homme à la vie de la nature. Et c'est un bon trouble qui a notre époque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que de l'agriculture et aujourd'hui où tu en es arrivé à créer un grand jardin en biodynamie ? Et bien, écoute, te dis-tu qu'il y a eu 14 ans ici ? De quoi ce qu'il y a ? Il y a eu de l'école pour aller travailler dans les champs. D'accord. À 14 ans ? Non. Il y a eu de l'école, comme dire, en fin d'année, un mois de juin, ici. Mais j'ai arrivé de manquer 3 semaines, un mois. Mais en fin, j'ai eu d'astre. Mais je ne sais jamais faire gantar. Mes parents ne le savent pas. Mais j'ai préféré faire la coque que de rester en classe. Après, j'ai fait des études agricoles à Valabra, à la coste de Gardana, à la province de Provence. Et après, j'ai continué encore à travailler, après l'école, pour une coopérative de séminence au coste d'Arles. Et après, je suis parti. Je me suis dit, tu devais trouver une campagne, tu n'intéressais pas de faire la coque. Et je suis venu ici, je suis remonté ici de la Saucs. Et j'ai trouvé une campagne, à la garde de la Breula. Et là, j'ai parlé des paysans, des caucasans. Et tu faisais quoi, là ? Oh, bien, il y avait des feuilles, des brebis. Il y avait des feuilles, il y avait deux cavales, un tracteur, tout le petit matériel pour tout faire. Un peu de percs, un peu de jalinas. Il y avait 130, 150 filles. Et... Mais qui, bon, senti que me mancava caucaré. C'est-à-dire, il y avait un aprestre plein de causes, des vieilles, des campagnes, des choses, des jeunes, de ma génération. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas. On n'a pas vu ce qu'ils ne sont pas intéressants. C'est-à-dire, des premiers. C'est-à-dire que les anciens n'avaient pas ce... Mais non, mais regarde, dans notre culture, il faut longtemps qu'ils ne se parlent pas de l'espéril de les plantes, des animaux, des espérils des lieux, des percs, de l'époque. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils sont des superstitions de l'État médiane, du Moyen Âge, de l'époque ancienne. C'est-à-dire qu'ils perdent l'histoire pour leurs enfants. Quand on parle de lutins, d'ondins, de tout à quoi, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'histoire pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'il existe, quoi. C'est-à-dire qu'un imaginaire, fantastique. Et j'avais le sentiment qu'à quelle dimension, eh bien, j'ai pourri retrouvé les Amérindiens. Et donc, bon, ben, je suis parti. Je suis parti. Bon, pour faire court, parce que c'est une longue histoire, eh. Je suis arrivé à la Colombie-Britannique, au Canada. Et ici, bon, j'étais en pleine ville, mais mon futur beau frère me disait «Non, on verra si là, il y a tout plein d'Indiens, d'empertout. » Bon, finalement, j'ai trouvé, j'ai eu des contacts, et j'ai participé des cérémonies espirituales à Saint-Biélos, la cérémonie du Calumet, la cérémonie de la sweat lodge, la hutte de sudation. Et, à coup, ben, j'étais dans la seconde révélation, parce que je me sentais totalement de mon élément. et un jour, j'ai dit une cérémonie à Kumako, il y a eu un d'Indien qui m'a dit «Hai une vision per tu. » et j'ai dit «Veille, dans ton pays, un vieil, un papette, un chapeau un peu étrange, il s'est assis sur une banque devant sa porte, qu'il y a eu une personne à force, humble, et qui t'espère à tout plein de secrets per tu. » « Mais... mais je... mais je ne savais pas, je comprenais pas, je sais 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 pas, c'est que peut être une personne ou une personne. Je sais pas. En Belgique, quelques mois plus tard, quand je suis retourné du Canadien à mon village, je vois un collègue qui travaillait en Saint-Biélos, Il y a des gens qui font de la biodinamie. Je suis d'accord avec la biodinamie, je ne savais pas ce que c'était. Je suis arrivé là, je faisais le tour de la maison, je faisais le tour de la maison, je faisais le tour de la maison, je faisais un papier, un baston, je faisais un banc, le soleil, l'esquina, etc. Il s'est subi par là, il ne s'est pas réfléchi, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Donc, il y a qui a commencé à nous expliquer la biodinamie, les préparations biodynamiques permettant de le composter. Après, il m'a pris un livre, un petit livre, qui se faisait et se expliquait comment faire les préparations. «Viens, avec la bouffe de serbe, avec la bouffe de serbe, avec la bouffe de serbe, d'une certaine manière, des bannes de vaches, des cornes de vaches, etc. » Je me suis dit, «Aqu'est une agriculture comme l'âme. » «Ça te parlait, quoi ? » «Ah, moi, je n'avais pas besoin de réfléchir, comme dire, je me parlais direct. Et là, à partir d'ici, je faisais de la biodinamie, petit à petit. Je n'avais jamais utilisé de la chimie, de la chimie de la terre, jamais. Je faisais un bio avance, après je faisais une biodinamie. Donc là, tu as découvert la biodynamie. C'était en quelle année, ça ? C'était en 1980. 1980 ? Ouais. Ok. Et depuis, tu ne t'as pas quitté, quoi ? Ah, non. Non. Parce que la biodinamie, quelqu'un qui a un petit peu de sensibilité, quand on mette les préparations, par exemple, la préparation de Sinseng, qui se mette sur la terre, et qui s'expandit sur le ciel, déjà vas passer un moment pour dynamiser, abracer l'aighe, et après, espoches comme quoi sur la terre. ça voyait ma première expérience, le matin, mais si on le va, je pensais en un rein, et d'entrer dans l'hort, il y a quelque rein de différent, c'est parce qu'il y a quelque rein. Il y a des bonheurs intérieurs, que je ressentiais. Donc, les préparations pour dire qu'on peut sembler, pas grand cause, de bouss de vaches, qu'il reste 6 mois de terre dans des bannes de vaches, et après, dynamiser, dans une tombe, ici, ici, tu peux dire, c'est pas grand cause. Non, mais, c'est dynamique. C'est dynamique, c'est... c'est une expérience forte. La biodynamie avait peu besoin de me laisser convaincre. Je faisais l'expérience, le bien que portava à la terre, dans les plantes. La sensibilité que tu as, tu l'avais déjà avant, ton expérience avec les Amérindiens? Ben, l'avais un peu, mais je ne savais pas ce qu'était. Tu ne savais pas mettre de mots dessus? Je ne savais pas mettre de mots. Il y avait déjà des pichons, il y avait déjà un peu de perceptions suprasensibles, comme elles se disent. Et bon, le rio n'avait pas... ne représentait pas grand cause, je ne savais pas ce qu'était. mais ici, après, les pratiques Amérindiens sont encore plus fortes. Ils sont encore plus fortes et... je me souviens, le premier coup, qui est d'entrée d'une seule loge, d'une loge, après la cérémonie, les amis me disaient « Allô, père, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu as viste ? » Ils me disaient « En rizent, qu'est-ce que tu as viste ? » « Qu'est-ce que tu as viste ? » « Qu'est-ce que tu as viste ? » « Qu'est-ce que je te viste ? » « Qu'est-ce que je te viste ? » « Qu'est-ce que je viste ? » « Que vous avez vu ? » « Qu'est-ce que tu as viste ? » « J'avais vu des cartes ? » « Je ne savais pas ce qu'il voulait dire « De vivre. » « Une autre expérience et une clair-rézante. » « Je ne savais pas ce que c'était ! J'ai appris de comprendre, et de travailler. C'est quelque chose qu'il y a la pratique de la loge, de la suite loge, c'est quelque chose qu'il y a des pieds plus de trente ans, trente-cinq ans, trente-cinq ans, et je trouve que ça me va bien pour moi, me va bien justement pour développer, pour te dire que l'écologie est bien, mais où est la dimension espiritual ? En général n'y a pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'écologie, d'écologistes, qu'il n'y a pas de sensibilité ou faculté ou approche, mais en fin, de l'enseignement écologique, non, tout est, mais si on parle de la vie, c'est un matériau. Disons que ça a été un petit peu mis de côté pendant pas mal d'années, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle a besoin de la science et des données scientifiques pour être reconnue un petit peu plus ? Si, si, comprenez-moi, comprenez-moi, disons-moi contre l'aspecte, on dirait qu'ils se font d'analyses, d'aquí, d'là, et disent, non, mais ici il y a des pesticides, c'est important, c'est important, mais ce qui est aussi important c'est de prendre conscience qu'il y a une écologie espiritual, qui est un écosystème espiritual, où des êtres suprasensibles sont à qui agissent, que ce soit dans les plantes, dans les arbres, dans la terre, ou bien d'autres, encore plus hautes que l'essentiel espiritual, et les âmes des défunts, qui sont avec nous autres, ou les âmes qui se veulent venir incarner sur la terre, c'est tout ici, c'est pas « il a monté, je ne savais pas d'arrière qui n'est elle », c'est ici, nous autres, c'est juste notre conscience qui ne nous donne pas accès à cette dimension. Et si vous voulez faire quelque chose réellement, par la terre, par l'humanité, c'est le moment de prendre cette dimension en compte. Parce qu'alors, ici, s'avisant que, nous ne savons pas tous, qu'il n'y a qu'une part de la solution, et qu'il faut apprendre à agir avec les dimensions autres. Et donc, ils demandent automatiquement, on va avoir beaucoup de patience. Ils demandent de patience et du militant. Sinon, à la caricature, c'est quelle émission qu'entendait une France Inter ? Si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez ? Vakui ! C'est d'accord ? Comme si un individu, ou un système, ou un navafard, apportait la solution, le bonheur pour les plantes, pour les animaux, pour les gens, c'est Vakui. Non. Disons qu'il y a des décisions qui peuvent aider dans ce sens, mais ce n'est pas qu'ils font tout. Et non, et non. Parce que déjà, c'est l'individu qui doit prendre conscience de ce que tu dis, à sa manière. Et à travers mon parcours, mon parcours est une expérience, une vieille, à sa manière. Pour revenir à ton parcours, on s'était arrêté en 1980, quand tu as découvert la biodynamie. Tu peux nous faire un petit topo sur ce qu'il y a aujourd'hui ? Oh, ben, écoute, après j'avais plus de campagne, parce que j'avais fait une cannelle. J'avais fait faillite. J'avais presque un viagier qui avait trop de payer pour l'arrenda viaggière, pour le crédit agricole, pour les assegurances, pour tout et pour tout. J'ai abandonné la campagne. Et après j'ai fait une pastra. Les bergers ? Oui. J'avais fait le pastra juste derrière la montagne et la montagne à Yurtis. J'avais fait le pastra pendant caucasins. Après je m'ai occupé d'un petit groupe d'adolescents pendant caucasins. Et après j'ai continué la campagne à Yurtis, au Pédo Canigou. en Catalogne Nord. Et là, après je suis revenu, je suis revenu ici à Gap. Et monsieur... Monsieur Atelat a eu un projet avec d'autres pour fondre une calandrette en Chia Gap. C'est 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 une calandrette en Chia Gap. Et qui parlent la langue. Donc aujourd'hui il y a des enfants qui redécouvrent cette langue ? Si. Enfin en tout cas qui découvrent cette langue et qui permettent à leurs parents de redécouvrir peut-être cette langue ? Bien, c'est sûr. Et puis après c'est bon... C'est un commencement. Il y a ici des calandrettes, il y a Orange et puis il y a tout plein de l'autre... La langue d'eau, Catoulouse, Biarn, Limoges... Il y a des calandrettes. C'est la preuve que la langue n'est pas morte. Et ce n'est pas... C'est une meilleure position même. Parce que légalement il n'y a pas de la langue pour protéger toutes les langues en France. Autre que le français. Il n'y a pas de langue qui donne accès à l'audiovisuel, à l'enseignement... Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire la politique... Il n'y a pas de financement pour ce genre de... Il n'y a rien. Mais la politique des pieds toujours en France... Oui, oui, oui. On reconnaît. Ça fait partie du patrimoine culturel de la France. Mais... Il n'y a rien. Et après il n'y aura plus qu'un des muséaux. Les hypocrites. Hypocrites. Mais là, la création de cette calandrette... C'est la preuve comme quoi chacun peut, s'il en a envie, s'investir dans un projet. Et réussir à mener un projet qui dure dans le temps. C'est sûr. Ce sont les parents qui portent un accord. C'est sûr. Il y a la commune qui a dû un peu, qui leur donne un local et tout. Mais il y a... Ce n'est pas facile. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. A tenir tout le temps. Si. Bon, à qui donc... Et après, c'est bien... Il reste la calandrette. Et puis... A même temps, il s'est installé ici. Il y a déjà 17 ans. Excusez-moi. 17 ans. Non, 17 ans que s'est ici au Figon. Et à qui, bon... Il faut un grand hort. Et c'est pour donner à la famille, aux amis, parce que pour eux, ils n'auront pas trop. Et je travaille avec ma mule, ou ici, parce que je travaille avec les besties, ce qu'on qu'on aime, mais je suis toujours à l'Afrique, appassioné, pour faire la cour. Pour revenir à l'Occitan, on en parlait hier, tu nous disais que l'Occitan avait une qualité particulière, c'est-à-dire que quand on parle à des animaux ou à des enfants en Occitan, c'est plus vivant que le français. Je vais vous expliquer un peu ça. De l'Occitan, l'âme, l'âme de l'individu, peut utiliser la langue. C'est l'âme qui utilise la langue. Donc, par la langue, à travers de la langue, l'âme arrive de faire sortir une substance, un ressenti, une force, des couleurs, une chaleur d'âme. Et si, bon, je ne connais pas toutes les autres langues sur la terre, mais je pense qu'il n'y a que la possibilité. Mais, par contre, en français, le français est une langue de sus facias. C'est comme une vitre. C'est comme une vitre. L'âme est la langue qui a la main sur l'âme. C'est la langue qui utilise l'âme. L'Occitan est l'âme qui utilise la langue. C'est ton ressenti ? C'est pour développer. Il y a tout plein de vieilles, d'un exemple. Mais regarde, le français s'intéresse à la forme de la parole, de l'écriture, de la forme logique. Donc, c'est la langue qui impose sa langue sur l'âme. L'Occitan parle, mais c'est le sens qui est important. C'est-à-dire que l'âme a envie de sortir, de partager, de partager avec les autres. Et la langue, c'est la pour façonner, pour créer des verbes, d'autres mots, à partir de... La pour transforme, c'est totalement vivante. Il faut revenir dans le cadre systématiquement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut revenir dans le cadre. Et après, regarde un peu. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut revenir dans le cadre. Et regarde, manco, c'est... C'est bon, c'est un peu de détails. C'est bon pour le niveau politique. Et en cadre. Et en cadre. Il ne faut pas sortir du cadre. Tout à l'heure du reste du monde, il y a des gens qui inventent autre cause, ça y a autre cause, ce ne sont pas tant, mais en France, ah non. Il y a des causes qui semblent immuables, mais un bonjour, quoi, pouf. Et puis si tu n'es pas dans un cadre, si tu n'es pas reconnu comme étant de gauche ou de droite en politique, par exemple, c'est assez bizarre. Et puis le cadre plus grand que la langue a contribué à créer, c'est tout le stéréotype de l'histoire de la France. Le stéréotype de l'histoire de la France. Tout apprend dans les reis, qui est toujours à partir de Paris, est toujours comme si la France, dans sa forme hexagonale, avait toujours existé. C'est une forme archétypale, et qui donne la légitimité au pouvoir central de faire d'entrer tous ceux qui ne sont pas d'accord et de le cadre. Parce que c'est l'idée fondatrice, originale. Et on ne peut pas remettre ça en question ? Si réfléchissiez, si. Et il y a, par exemple, entendu, la radio. Et si, mais ils ne veulent pas. Tous les partis politiques sont prisonniers d'aquelle image. Et il y a quelqu'un qui représente le maille, qui est la représentation la plus exacte d'aquelle image, c'est le Front National. Parce que toutes ces caricatures, elles, n'ont pas une statue. Toutes ces caricatures, Jean d'Arc, Clovis, tous les reis et compagnies, Louis XIV et Napoléon, tout ce qui est. Pour elles, ce qui est la France ? Regarde Béziers. Béziers, il y a un conseil qui est le Front National. Et à Béziers, en 1209, il y a la cruzade contre les Catars, qui arrivaient au nord d'Allemagne, de France, pour reprimir tout à coup. Dizien, pour restablir le monde de la bonne adraie de l'Église. Et bien à Béziers, il y a tout le monde. Il y a 30 000 personnes de la ville, en tout le monde, les chrétiens, les herétiques, les judyaux, les femmes, les enfants, les réfugiés de l'Église, il y a tout le monde. Et bien, à la cathédrale de Béziers, d'un coup avant le Front National, il y avait une plaque commémorative d'un massacre. Et la place devant l'Église s'appelait la place Trencavel. Trencavel era le nom de Viscontes, de Carcassonne, qui avait Béziers en possession. Donc era normal de mettre à coup. Et bien, elle enlèvait, à la place de la place Trencavel, on met la place de la Béamela, qu'est là-bas, qui se fait escouter par un islamiste qui l'estil passait, en Normandie. Une prière, une pleine amène. Et après, à la place de la plaque commémorative, on met une plaque par Jean d'Arc. À Jean d'Arc, l'expression la plus glorieuse de l'âme française, enfin, comme carré, un pastis comme un coup. Après, ça c'est... Donc, à ce l'extrême, comme tout fait d'entrer dans le moule. Les historiens, ceux qui sont réellement historiens des mestiers, se reconnaissent un pas, d'un tout à coup. Mais elles n'ont pas carréguent, comme dire, l'opportunité, beléo, de... Parce que l'enseignement de l'histoire se fait différentement de l'école. D'un roman national français, par exemple, l'occitaine, les occitans, ils n'existaient pas. Les catalans, les basques, les britons, ils n'existaient pas. Il n'y a pas de diversité, il n'y a pas d'unité. Non, 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 il n'y a pas d'unité, pas d'unité, une uniformisation à partir du pouvoir central, de l'imbunil, d'un nombril. S'il y a en France, donc tout le monde doit parler français, et s'il y a tous des français, il ne peut pas y avoir autre cause, de dire. Autre cause, non. j'espère à quoi, qu'il fasse danses et danses, qu'il y a des députés qui aillent de faire passer des leis pour reconnaître le breton, le citain, le basque, tout à quoi. Et ça, ce qui a été systématiquement, est bloqué. parce qu'ils disent que le français est la langue de la République, et si, en légalisant ces langues, on en détruit la République. Alors, je vous parle. Il y a quoi, ce qui a servi de ciment dans ces projections, comme il y a quoi, la création idéologique qui est la langue. Et si il n'y a pas une langue qui te permette d'exprimer, tu, de ce que tu es, de ce que tu es, c'est pas de liberté. Si tu devais exprimer à travers du moule, sans avoir la possibilité de transformer le moule, parce qu'il y a toujours besoin d'une forme, mais si la forme devient un carcan, le français qui est parlant ici, est négé à la cour de Louis XIV. Le français classique, comme Molière, Racine, toutes les grands écrivances ici, c'est une langue qui, à la meïtade du siècle 17, c'est-à-dire 1660, 50, il y avait pas 500, il y a eu bel ou 500 personnes qui savaient parler quelle langue. et tous les autres ne savaient pas. Donc, c'était une langue de pouvoir. Une langue de pouvoir. Et les autres, automatiquement, leur langue est désvalorisable. Et ici, un français s'en inventa un mot qui n'existe pas d'une autre langue à ma connaissance, le terme patois. patois veut dire un langage qui n'est pas un langage. C'est entre l'expression animale et l'expression humaine. Si on fait de la langue des oiseaux, patois, ce n'est pas toi, quoi. Non, pas toi. Ici, il n'y a que de regarder les définitions qu'il y avait de la que donnaient les philosophes des lumières, Voltaire, Diderot et compagnie, qui disaient un patois qui n'est pas humain entre l'homme et l'animal. Vous pouvez se regarder. Et donc, quand ils disent que les vieilles se viennent vers l'argonne, aujourd'hui, c'est presque une fierté. Mais écoute, pour des gens, pour eux, il n'y a pas de vergogne. Parle aussi, comme il y a quand ils veulent parler de l'argonne, il n'y a pas de vergogne, au catalan, au basque, au corse, il n'y a pas de vergogne. Non. Et justement, ce qu'il y a disait que la langue, l'importance que il y a disait que la langue, c'est justement que libère l'âme. Pour libérer l'âme d'un carcan, d'un carcan français, d'un carcan qui se bastia avec la langue, la politique. et c'est par à quoi qu'il y a des gens français qui existissent à Côte d'un carcan. Le verlan, l'argot, tout à Côte d'un carcan. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas de la langue. Ils se disent qu'il y a un fâche de l'intérieur. Nous autres se parlons comme ils voulaient et il va qui ? Pouf ! Le mouvement de... On transforme les codes. Mais va qui ? De refus ? Eh bien, pour les occitans, les bretons, c'est tout à quoi. Il n'y a pas besoin de transformer le français en argot. Il s'agit de parler breton, occitans, basques, et puis, voici, retrouvant la chambre à leur place. En espérant, je veux ce que je veux prévendamment c'est que le français se puisse libérer. de tout ce qu'il y a le carcane. Et c'est pour la prova que peut existir, il faut qu'ils entendent parler de québécois ou de wallon. On parle en français, mais le wallon sont de dialecte de langue d'huile. Pas de français, c'est qu'il qu'il y a de vivant. Donc, ces premiers sont-ils. sont-ils possibles? Mais bon, ils ne savent pas comment on pourrait faire un français. La libération de l'âme, de l'individu. Regarde, d'un per tout, tout le monde proteste sur tous les joueurs et ceux qui réfléchissent. Ils ne veulent pas les charmenards comme à dire pour l'un, pour l'autre, d'une direction, de l'autre. Ils ne veulent pas créer n'importe quoi. justement parce que c'est une besoin de l'âme et de l'individu de s'exprimer et à travers la cause de se relier au monde spirituel parce que c'est une dimension qui appartient à tout homme. À tout homme. Et de notre culture en Europe, on ne parle pas d'âme, on ne parle pas d'esprit, on ne parle pas d'accord. culturellement, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Non, ce n'est pas valorisant. Non, parce qu'elles sont tellement monopolisées pour l'Église qui s'embarra tout à coup dans des dogmes et qui s'embarra sur la population comme à quoi qui n'est pas toujours bien bonne ni bien sincère. et bien enregistrant tout à coup il n'y a plus de choses positives que nous appartiennent et nous autres en chacune. Une connaissance fondamentale. Des connaissances et d'aspirations des autres qui ont une dimension comme à quoi en chacune de nous autres et qui ont besoin de se la tourner approprié. autrement l'humanité va y aller à la désbarote à la fin. Vous ne voyez pas vivre en plus d'une part de tout et à cause de la part invisible alors ça ne me parle pas. Si vous avez une chambre c'est vrai il manque une chambre. Mais ici c'est une horreur. C'est une horreur. Et la science et la science ne s'y peut pas à port à coup.